Salut à tous, c'est Tempé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester ensemble une machine à café portable. Pourquoi est-ce que j'ai voulu acheter cette machine à café portable ? Tout simplement parce que je suis très très sceptique sur le sujet. J'en ai vu beaucoup passer, des nao-presso, des mini-presso, des diverses et variées, avec ou sans batterie, et je ne comprends pas comment les gens peuvent se dire que c'est pratique. Donc c'est pour ça que je voulais acheter la mienne, pour vraiment me faire une idée et me dire, bon, finalement, ok ou pas. Celle que j'ai choisie est de la marque iBrew, je l'ai trouvée sur AliExpress au prix de 89 euros. Alors oui, elle est plus chère qu'une nao-presso qui est en général dans les 50 euros, mais tout simplement parce que celle-ci est équipée d'une prise secteur qui va nous permettre de chauffer l'eau directement à l'intérieur de la petite machine à café. Ce que les autres ne font pas. Après, il y en a qui le font, qui ont des batteries, etc. Mais ce n'est plus du tout dans le même budget. Déjà, j'ai un petit point négatif à dire sur l'emballage, c'est que j'ai ça et ça en plus. Bon, ils auraient pu faire une boîte un chouïa plus grosse. On a le nom de la marque, Portable Expresso Maker, que ça fonctionne avec une prise 12 volts, qu'elle est compatible avec des multiples capsules et du café moulu. Quand ils disent multiples capsules, c'est les capsules Dolce Gusto et les capsules Nespresso. Bon, pour le café moulu, je ne peux pas vous le choper parce que je n'en ai pas du tout. Mais si ça fonctionne déjà avec ces deux-là, j'imagine qu'avec le café moulu, ça fonctionne. Vous pouvez utiliser des Dolce Gusto ou des Nespresso pour un volume de 60 ml. Un bouton qui s'éclaire en bleu, un arrêt automatique, 15 bar de pression. Et donc, on va pouvoir commencer l'unboxing. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par ça déjà, les à-côtés. J'espère qu'il y a une notice à l'intérieur parce que je ne me sens pas chaud chaud là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est le matin. Je viens de me réveiller. J'ai vraiment besoin d'un café. Ok, donc on a une autre prise ici, prise USB. Parce que visiblement, elle fonctionne également grâce à une batterie externe, qu'on peut rajouter, qui n'est pas fournie avec. Avec un allume-cigare, toujours pratique pour pouvoir l'utiliser en voiture. La cafetière. Et la notice, manuel d'utilisation qui est en français. Yes. Je lis la notice, on se retrouve tout de suite après pour que je vous explique comment faire du café. C'est bon, j'ai fini de lire la notice. Bon, c'est pas si compliqué, mais c'est vrai que vu qu'il y a plein de petits morceaux, c'était quand même intéressant de le faire. On a ici notre cafetière avec le seul bouton qu'il y a dessus. On a donc le couvercle qui est ici. Le réservoir pour mettre l'eau. Un petit niveau max qui nous permet de ne pas en mettre trop. Ici, la tasse qui sera faite pour boire notre café. Juste ici, du coup, de quoi la brancher, tout simplement. Je me suis permis d'ailleurs de brancher au préalable sur une prise secteur, vu qu'on va en avoir besoin. On a à l'intérieur le petit bitonio qui va permettre de percer la capsule. Et on a ça, ou ça, qui va nous permettre de mettre les capsules. Donc en fait, pour mettre les capsules, c'est assez simple finalement. On va commencer par la capsule Dolce Gusto, parce que c'est celle qui est la plus facile. Ces deux-là, on ne va pas en avoir besoin pour l'instant. On ne va pas en avoir besoin parce que c'est pour le café moulu. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je n'en ai pas. On prend ce qu'il faut pour mettre notre Dolce Gusto. Donc celui-ci, on insère notre Dolce Gusto à l'intérieur. On va juste le visser. Ici, c'est vissé. On clipse la capsule. On met de l'eau dans le réservoir. On replace le couvercle et on branche à la prise. Le bouton s'éclaire en bleu, ça montre que ça chauffe. Et je pense que dès qu'il sera éteint, ou dès qu'il clignotera, on pourra boire notre café. Un petit point qui me dérange un peu, c'est que pour chauffer son eau, il faut entre 5 et 7 minutes. Je trouve ça monstrueux comme temps. Je crois que c'est la marque Wakano Wanako, qui fait les nao presso, ou les mini presso. Je les aime beaucoup en termes de design, je les trouve très jolies. C'est celle où il y a une petite pompe. On a juste à pomper pour avoir ses 15 bars de pression. Le problème, c'est que pour avoir son café chaud, il faut se trimballer avec sa cafetière, sa mini cafetière, et un thermos d'eau bouillante à l'intérieur. Et ça me dérange parce que du coup, je ne vois pas l'intérêt. Autant prendre un style de café, parce que bon, un espresso, ok, je pense qu'on peut s'en passer quand on est en voyage. Je pense que ça peut être utile sous certaines conditions et dans certaines situations. Par exemple, un endroit où ça peut être utile pour moi, enfin pour moi, de ce que je pense, parce que je prends les transports, donc forcément ça ne me concerne pas, mais un endroit où ça peut être utile, c'est si vous n'avez pas eu le temps de prendre votre café le matin, et donc vous prenez ceci dans votre voiture, parce que ça rentre dans les portes-gobelets, vous prenez ça dans la voiture et ça vous permet d'avoir un café tous les matins chaud au volant. Un autre point où ça peut être pas mal, c'est si dans votre bureau, vous n'avez pas de machine à café, vous n'avez pas de distributeur. Dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant d'en avoir une personnelle. En voyage, je trouve ça un peu compliqué parce qu'ils disent que ça fonctionne sur une batterie externe, mais pas la chauffe de l'eau. Pour chauffer l'eau, il faut absolument que ce soit sur prise ou sur voiture. J'avais pas activé le son. Bon bah là, je l'ai activé, c'est déjà mieux. Vous entendez une différence ? Moi pas. Ah, quel con. Enfin bon, bon bah maintenant on attend. En fait, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui change. J'aimerais bien appuyer sur le bouton pour voir. On le tente ? Allez. Non bah c'est que ça doit pas être chaud encore. Ah, ça clignote. En fait, je crois que quand ça clignote, ça veut dire que ça chauffe. Ce qui fait qu'en fait, on a attendu pour rien. Mais elles sont toutes comme ça. Qu'elles soient sur batterie, qu'elles soient sur secteur, elles sont toutes extrêmement longues à faire chauffer. Donc là, je pense qu'il me fait couler mon café. C'est pas super bruyant. C'est moins bruyant qu'une machine à café traditionnelle. Bon par contre, c'est plus long qu'une machine à café traditionnelle. Ça vibre un peu, mais ça reste vachement bien en place. Y'a pas de risque de le faire tomber. C'est ça que je veux dire, c'est pas mal, du coup. J'ai mon café qui a coulé. Et oui, j'ai mon café. Écoutez, pourquoi pas ? La tasse, c'est un espèce de petit patin en dessous. Donc on a un vrai café. Est-ce qu'il a utilisé toute l'eau ? Oui, il en reste un tout petit peu à l'intérieur. Mais sinon, il a utilisé toute l'eau. Donc on a la taille quand même d'un café raisonnable. On va pouvoir commencer direct à mettre la capsule Nespresso, parce que ça prend un peu de temps. Donc autant qu'on puisse le faire assez rapidement. Hop, ils disent de le mettre dedans, de retourner ça, de le mettre dans les espèces de petits plots, voilà, et de le visser. On rajoute de l'eau. On le ferme bien. On le branche. Et on appuie. Et on n'a plus qu'à attendre. Je vais en profiter pour boire mon café du matin, du coup. Café qui est pile-poil. En termes de température, alors il y en a qui les aimeront plus chaud. Moi, j'aime bien quand je peux le boire, et pas quand je me crame le visage avec. Donc en fait, là, pour moi, il est vraiment bien. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je suis quand même relativement satisfait. Le design est plutôt joli. Il ne prend pas trop de place. C'est vrai que dans un sac, ça peut passer sans problème. Vu qu'il rentre également dans une voiture, à la place du porte-gobelet. Aucun problème, ça ne prend pas de place. C'est franchement pas mal. Après, je maintiens. Je ne trouve pas ça monstrueux. Je ne trouve pas ça dingue. Le concept est bon, mais je n'en vois pas l'utilité. En tout cas, pour ma part, je n'en vois pas l'utilité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous, vous en avez une, à quoi elle vous sert finalement ? Parce que franchement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et également à la partager. Voilà, voilà. On va pouvoir voir notre café. Notre super café Nespresso. Est-ce qu'il a utilisé toute l'eau cette fois-ci ? Quasiment. Il y a quand même plus de mousse qu'avec le Dolce Gusto. Mais je pense que c'est parce que mes capsules sont vieilles aussi. Je bois très rarement du café chez moi tout seul. Alors, je pourrais boire directement ici. J'ai ramené des tasses au début. Autant les utiliser, quoi. Puis, je trouve qu'on se rend mieux compte du café. Bon, là, forcément, il a nettement moins de mousse, mais parce que forcément, je l'ai... Comment ça s'appelle ? Je l'ai versé. Il y a beaucoup de mousse qui est resté à l'intérieur. Mais c'est peut-être fait un vrai café, quoi. Je suis assez étonné. Je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Finalement, les 5 minutes à attendre pour avoir son café ne sont pas si longues que ça. Enfin, en tout cas, quand on est en train de discuter ou quand on fait autre chose, ce n'est pas si long. Si vous le lancez au bureau, par exemple, vous savez que vous prenez votre pause dans 5 minutes. Hop, vous mettrez votre petite cafetière en route. Avec juste une bouteille d'eau, finalement, à côté, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller le remplir à chaque fois. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais aller finir mon café tranquillement de mon côté. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tom P. A plus. Bye.